Passons maintenant à la question C de cet exercice. On ajoute un bloc 3 de masse m3 au système tel que représenté ci-dessous. Il n'y a pas de frottement entre le bloc 3 et la table. Indiquez si l'intensité de l'accélération du bloc 2 est désormais supérieure, inférieure ou égale à son intensité initiale, donc lorsque le système était à deux blocs, comme dans la question B. Justifiez la réponse. Ok. Alors on va réfléchir à ce qui nous semble plus intuitif. Alors si on regarde les forces extérieures exercées sur ce système dans sa globalité, et bien ce sont les mêmes que précédemment. Mais les forces intérieures, elles sont différentes. On a désormais deux cordes dans ce système, donc plusieurs tensions. En revanche, ce qui cause l'accélération verticale de ce système, et bien ça reste la différence de poids entre le bloc 1 et le bloc 2. Mais cette différence de poids doit maintenant déplacer non pas le bloc 1 et le bloc 2, mais le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Donc la masse totale du système, elle, a augmenté par rapport au système précédent. Or, on sait que l'accélération est égale à la résultante des forces divisées par la masse. On vient de le dire, la résultante des forces est la même que précédemment. C'est la différence de poids entre le bloc 2 et le bloc 1. Mais comme la masse est supérieure, et bien l'accélération sera inférieure. Alors, écrivons tout ça sous la forme d'une belle réponse bien structurée. On peut donc écrire, Donc ça, ce serait la réponse, je dirais, la plus courte. Mais on pourrait aussi aller plus loin et dresser le bilan des forces pour chacun des blocs. Et ça va nous permettre d'arriver à la même conclusion. Alors, on va faire ça parce qu'on va aller au bout de cet exercice et vraiment tout analyser. Quelles sont les forces exercées sur le bloc 1 ? Il y a le poids égale à M1G et la tension du fil dirigée vers le haut. Alors, cette tension est supérieure au poids car comme M1 est plus petit que M2, on sait que M2 descend et M1 monte. Donc le bloc 1, lui, l'accélère vers le haut. Donc pour ça, il faut que la tension dans le fil soit supérieure au poids. Alors, on va appeler cette tension T1 car oui, il y a une autre tension dans le système. Donc il faut bien les différencier. Maintenant, si on regarde le bloc 3. Et bien sur le bloc 3, de ce côté-ci, il y a aussi T1. Et en fait, ce T1-là, c'est la même intensité que le T1 qui est appliqué sur le bloc 1. Alors attention, je dis T1, c'est la même intensité, mais bien évidemment, ce n'est pas le même vecteur. Car sur le bloc 3, la tension est horizontale et dirigée vers la gauche. Elle retient le bloc 3 qui, du fait que le bloc 2 soit plus lourd, et bien le bloc 3, lui, il se déplace vers la droite, il l'accélère vers la droite. Alors, et le bloc 3, il a aussi une autre force horizontale qui est exercée dessus, et bien c'est la tension de la deuxième corde. On va l'appeler T2. Et donc, comme on vient de dire, comme le bloc accélère vers la droite, cela veut dire que T2 est nécessairement plus grand que T1. Et l'intensité de cette tension T2, et bien c'est la même que celle de la tension exercée sur le bloc 2. On a ici un vecteur de norme T2, qui est vertical et orienté vers le haut. Cette force retient le bloc 2. Et enfin, on a le poids du bloc 2 dirigé vers le bas, qui est plus grand que la tension T2, et aussi plus grand que M1G. Donc sa norme, c'est M2G. Alors là, on a dessiné toutes les forces agissant sur l'accélération du système. Mais si on devait dresser un bilan complet des forces, il faudrait rajouter le poids du bloc 3, car bien évidemment, le bloc 3 a également un poids, vu qu'il a une masse. Mais attention, cette force ne joue pas sur l'accélération du bloc 3, car elle est dirigée verticalement, et l'accélération du bloc est horizontale. Ce bloc, le bloc 3, ne se déplace pas verticalement, parce qu'il y a en fait encore une autre force verticale sur le bloc 3, et bien c'est la réaction de la table sur le bloc. C'est cette force qui empêche le bloc de traverser la table. Et en fait, cette réaction est de norme égale au poids. Donc on a représenté comme ça toutes les forces, même si ces forces verticales sur le bloc 3 ne vont pas être prises en compte dans le calcul ici. Alors je te rappelle que la deuxième loi de Newton dit que la somme des forces suivant une direction est égale à la masse fois l'accélération dans cette direction. On va donc l'appliquer à chaque objet, dans la direction qui nous intéresse, celle de l'accélération. Le bloc 1 accélère verticalement, donc on projette la deuxième loi de Newton selon l'axe vertical, ce qui nous donne T1 moins M1G, qui est égale à M1 fois A. Donc on a pris le sens positif dans le sens de l'accélération. Pour le bloc 3, comme l'accélération est horizontale, on projette la deuxième loi de Newton suivant l'axe horizontal, et on prend comme sens positif le sens de l'accélération, donc vers la droite, ce qui nous donne plus T2 moins T1, qui est égale à M3 fois A. Et là encore, attention, à chaque fois, on a la même intensité d'accélération, car le système tout entier accélère selon le même taux. Le bloc 1 accélère vers le haut, le bloc 3 accélère vers la droite, et le bloc 2 accélère vers le bas. Mais l'amplitude d'accélération est toujours la même, c'est ce petit A. Enfin, on regarde le bloc 2. Le bloc 2 accélère verticalement, donc on projette la seconde loi de Newton selon l'axe vertical, et avec le positif qui est vers le bas, donc dans le sens de l'accélération. Et on peut donc écrire M de G moins T2 est égal à M de A. Et voilà, on a un système de trois équations. Et en fait, celui-ci est très simple à résoudre, car si tu regardes, on fait la somme des trois équations, donc on ajoute tous les côtés gauches, qui sera égale à la somme de tous les côtés droits, et bien en faisant ça, T1 et T2 vont s'annuler. Alors regarde ce qu'il nous reste. Il nous reste M de G moins M1 G T1 et T2 se sont annulés, simplifiés. Et c'est égal à M1 A plus M2 A plus M3 A Si on met G en facteur à gauche et A en facteur à droite, on obtient M2 moins M1 fois G est égal à M1 plus M2 plus M3 fois A. Soit A égal à M2 moins M1 divisé par donc la somme des masses M1 plus M2 plus M3 le tout multiplié par G. Eh bien tu vois que tu as la même différence de masse au numérateur que dans la question précédente mais que tu divises par une masse supérieure. Il y a ce plus M3 là qui vient s'ajouter. La masse à déplacer est plus importante mais la force exercée est la même et donc on a une accélération inférieure. Voilà une belle réponse complète et structurée.